Merci beaucoup, Mme la Présidente. Comme mon collègue de Marie-Victorin vous en a déjà parlé, M. le ministre, le 28 mars dernier, par rapport aux coupures du gouvernement fédéral en matière d'alphabétisation, dans le programme d'apprentissage d'alphabétisation et d'acquisition des compétences essentielles pour les adultes. Donc, c'est un long nom de programme, mais qui est très important pour le Québec. Depuis 2006, cette annonce a été faite par le gouvernement Harper de couper environ 5 millions au Québec pour l'alphabétisation, notamment au niveau de la prévention, de la formation des formateurs, de la sensibilisation, le recrutement de clientèles, d'alphabétisation au milieu de travail, de recherche, de production et diffusion de matériel didactique et de développement de nouvelles pratiques, notamment auprès des commissions scolaires et des groupes d'alphabétisation populaire. Donc, cette coupure n'a pas pris effet en 2006, elle a pris effet un peu plus tard, mais maintenant on vit vraiment les répercussions de cette coupure. À l'époque, en 2006, une note du gouvernement, du ministère de l'Éducation, en collaboration avec le secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, disait qu'il entendait étudier cette année, donc en 2006, la possibilité de rapatrier les sommes contenues dans l'entente fédérale-provinciale et que ce soit effectif. Je voudrais savoir où en est ces négociations. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que le Québec avait signé des ententes en matière d'alphabétisation et que c'est, je comprends que vous êtes intéressé de près à ce dossier-là, a signé donc des ententes en matière d'alphabétisation et d'apprentissage qui ont pris fin le 31 mars 2008. Alors, par ces ententes-là, il y avait un transit, un transfert de fonds fédéraux vers le gouvernement du Québec qui les utilisait aux fins de l'apprentissage et de l'alphabétisation. Les ententes ont pris fin en mars 2008. Le gouvernement a tenté de négocier de nouvelles ententes avec le gouvernement fédéral. Et nous avons même proposé au gouvernement fédéral de renouveler les ententes qui existaient selon les mêmes critères que les ententes précédentes, ce que le gouvernement fédéral n'a pas accepté et a fait des propositions qui, pour le secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes et pour le gouvernement, étaient inacceptables. Je vous rappelle que l'éducation est un domaine de compétences exclusives provinciales. Et nous préférions ne pas avoir d'ententes du tout que d'avoir une mauvaise entente. Et donc, dans ce contexte-là, pour les gens qui nous écoutent, il faut savoir que le gouvernement fédéral continue de verser des sommes en matière d'alphabétisation au Québec. Le gouvernement fédéral a instauré un nouveau programme, qui est le programme d'alphabétisation et d'acquisition des compétences essentielles pour les adultes, qui s'appelle le PAACEA, et qui a pour effet de ne plus réserver de montant pour les provinces, mais les programmes financés sont choisis par les priorités du gouvernement fédéral. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Québec a dit non, nous, on n'était pas intéressés par le type d'entente qui était proposée. Cependant, on n'a pas renoncé à l'idée de conclure une entente qui répondrait aux mêmes critères que les ententes précédentes. Et, à l'heure actuelle, on estime que l'exercice par le Québec de sa pleine compétence en matière d'éducation doit lui permettre d'établir ses priorités au regard de l'alphabétisation et de l'apprentissage. Et c'est dans cette perspective-là que nous accepterions de négocier avec le gouvernement fédéral de nouvelles ententes. Et si ces critères-là ne peuvent pas être respectés, bien, nous préférons ne pas avoir d'entente que d'en avoir une qui constituerait une intrusion dans un champ de compétences exclusifs. Merci, Mme la Présidente. Je ne veux pas que mes propos soient interprétés comme une demande d'accepter que le gouvernement fédéral s'ingère dans les champs de compétences du Québec. Bien au contraire. Je n'avais pas compris ça. Parfait. Moi, je vous demanderais plutôt de rapatrier pas mal plus que ce 5 millions-là. Là, ça revient sur la discussion que nous avions avec votre collègue de Marie-Victorin où nous avons à cœur les intérêts du Québec, mais nous pensons que les moyens pour y parvenir sont différents. Je comprends. Sauf qu'en ce moment, ce que vous me dites, c'est le BAS, c'est le Bureau d'alphabétisation et de compétences essentielles du gouvernement du Canada qui donne de l'argent. Moi, j'ai la liste ici devant moi des organismes qui reçoivent de l'argent. C'est beaucoup des organismes nationaux et il n'y a seulement qu'un organisme ou deux du Québec qui reçoivent de cet argent-là. Et on est loin du 5 millions. Je comprends ce que vous me dites. Je comprends que c'est important de respecter la juridiction québécoise de l'éducation qui est complètement québécoise. Mais pendant ce temps-là, le gouvernement fédéral crée des programmes dans des champs de compétences des provinces, donc en matière d'éducation. C'est en 88 que ce programme-là a été créé. Je ne le nommerai pas parce que je vais perdre du temps, parce que c'est trop long, même l'abréviation. Et au fond, on crée des attentes. Et après ça, on se retire de ces programmes-là. Le gouvernement fédéral se retire. Et là, les organismes se retournent vers le gouvernement du Québec et disent, « Bon, bien, qu'est-ce que vous nous donnez? Parce qu'on en a besoin. » Moi, je trouve ça... Je ne qualifierai pas ça parce que je pourrais peut-être me faire ramener à l'ordre par la présidente. Mais je considère que, comme ministre... Comme ministre responsable des relations intergouvernementales canadiennes, vous avez un rôle à jouer à ce niveau-là. Ce 5 millions-là, je vois, là, je pourrais vous en citer des communiqués d'organismes qui reçoivent de l'argent dans d'autres provinces. Puis qu'à un moment donné, c'est notre argent qui est là à Ottawa. Puis il faut s'assurer que nos groupes qui travaillent, qui oeuvrent, arrachent pieds. Puis c'est un problème criant au Québec, l'alphabétisation. Puis on est une des provinces les plus touchées par le faible taux d'alphabétisation... le fort taux d'analphabétisation, je devrais dire. Et fait en sorte que notre population est affectée par cette coupure-là de 5 millions. Ça paraît peut-être pas énorme, 5 millions, mais pour ces groupes-là, qui font des réalisations extraordinaires, puis je pourrais vous en citer des réalisations dans le bas du fleuve, en Gaspésie, qui ont fait des choses extraordinaires avec cet argent-là, puis du jour au lendemain qu'il se voit couper, je comprends les négociations, sauf que moi, je pense que, comme ministre, vous devez accentuer les démarches pour aller chercher ce 5 millions-là, et plus auprès du gouvernement fédéral. M. le ministre. Nous ne disconvenons pas... Je m'excuse, c'est l'heure. Nous ne disconvenons pas du fait que les organismes auxquels vous référez font un excellent travail. Mais cependant, c'est le rôle du secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes que de s'élever comme un chien de garde du respect des compétences du Québec en matière d'éducation. Et je sais que vous ne suggérez pas que nous négocions une entente à rabais ou une entente par laquelle le gouvernement du Québec permettrait au gouvernement fédéral de s'ingérer dans un champ de compétences aussi exclusif aux provinces que celui de l'éducation. Ma collègue, le ministre de l'Éducation, continue des négociations en vue. Le Québec revendique toujours la possibilité d'avoir une entente dans ce domaine-là pour pouvoir intervenir et subvenir aux besoins des groupes auxquels vous faisiez référence plus tôt. Cependant, ces négociations-là prennent un certain temps. Les revendications du Québec sont claires à ce sujet-là. Et nous préférons, je l'ai dit tantôt, ne pas avoir d'entente que d'avoir une mauvaise entente. Et pour nous, entendons-nous, une mauvaise entente, ce serait une entente qui permettrait au gouvernement fédéral de s'ingérer dans un champ de compétences exclusif qui est celui de l'éducation, duquel relèvent les programmes d'alphabétisation, comme vous le savez. Et on compte sur votre appui pour que le Québec, encore sur ce sujet-là, parle d'une seule voix. En terminant, Mme la Présidente, parce que je... Je comprends que cet appui m'est acquis. Oui, oui. Je ne veux pas prendre trop du temps de mon collègue, de Marie-Victorin. J'aurai l'occasion d'intervenir sur ce dossier-là auprès de ma vis-à-vis à l'éducation, bien entendu. Mais je vous... Plusieurs de crédits, elle aussi, elle est... Mais moi, je n'en ai pas beaucoup avec elle, c'est demain. Donc, c'est pour ça que je multiplie les possibilités de faire passer un message qui est assez important. Donc, je comprends ce que vous m'avez dit, mais je voulais vous rappeler ce dossier-là, qui peut-être paraît pas gros au premier regard, 5 millions, mais c'est important pour notre monde. Donc, merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour vous remercier de votre intervention et pour vous dire que nous partageons vos inquiétudes et vos objectifs. Et dans ce contexte-là, nous revendiquons toujours la possibilité d'avoir cette entente-là. Et je communiquerai avec ma collègue de l'éducation pour lui dire que vous irez la rencontrer pour faire les mêmes représentations et passer le même message. Et je vous en remercie. Merci, M. le député de Saint-Jean. Alors, je vais céder la parole à M. le député de Marie-Victorin. Oui. Merci. Merci.